Encore une fois, les citoyens d'exception ne sont toujours encore une fois. Parce que chaque année, nous sommes tous égaux de la loi. Les citoyens d'exception, les citoyens d'exception, c'est par rapport à ce que tu incarnes. Ce qui est incarné, ce n'est pas toute la vie, mon cher. Il arrivera où Mbakissal entendra l'ancien président du Sénégal. Il arrivera où l'autre entendra l'ancien ministre. Il arrivera où l'autre entendra l'ancien directeur général. Donc, encore une fois, ce que tu as géré par rapport à ce que tu as dit par la voie des zones, ou par le pouvoir du décret, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Il arrivera où l'on peut être incarné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de la voie des gens. Il y a des journalistes qui sont magistrats, qui sont présidents, qui sont présidents, qui sont présidents. Et c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été frindés. Et ce qui est, nous sommes une démocratie, nous sommes une démocratie, nous sommes une autre. Dans le Parparelo, les États-Unis sont les citoyens qui sont le symbole de la démocratie aux États-Unis, qui est le capital. Récemment, au Brésil, ce sont des citoyens qui sont les institutions de la République. Il y a des gens qui ont été morts et qui ont été arrêtés. Pendant des jours, ils ont bloqué toutes les institutions. Est-ce qu'il est arrivé une fois au Sénégal qu'il y a une pareille situation ? Non. Il n'y a pas de parler entre acteurs politiques, entre militants, entre sympathisants, entre nangam, nangam. Et pourtant, les journalistes, ils ont le sens élevé de la responsabilité. En fait, nous avons une femme décennie, en 2011 et 2012. Avant cela, nous avons une femme décennie de la présidence présente de 2007, aux sorties des élections législatives de 2007, le gestion de l'opposition d'un étudiant par rapport à la prise de position, la salle d'administration est essentielle, la salle d'administration est le droit du 13 juin. La salle d'administration est un seuil parlementaire de 23 juin, et elle est le grand jour au 27 juin de 2011, Il faut quand même que l'on puisse nous dire que nous devons nous battre pour que les journalistes sénégalent en place de la prison tant que c'est dans l'exercice de sa profession.